Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci beaucoup de nous rejoindre sur le plateau du loft. J'espère que tout le monde se porte bien et c'est un immense plaisir, comme toujours, de vous retrouver pour cette émission. On est en début de semaine, j'espère que votre week-end s'est très bien passé et je vous souhaite une très belle semaine. Alors aujourd'hui, nous sommes entre amis, en famille et on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. On peut ne pas forcément avoir le même regard sur le sujet, mais de toutes les façons, on aura l'occasion d'en parler. Il serait question aujourd'hui du bien-être des animaux. Oui, quelle est notre sensibilité à ce sujet-là ? Qu'est-ce qui est mis en place en fait par tous ceux qui travaillent avec les animaux pour s'assurer qu'ils sont bien traités ? C'est des êtres vivants quand même, qu'ils profitent bien de la vie en attendant, comme nous tous, on en parle aujourd'hui. Mais avant lundi, chronique, contenu, sujet. Et pour ce faire, mère et fils sont à nouveau réunis sur le plateau aujourd'hui. Il y a eu un petit transfert de couleurs, mais le bleu royal va très, très bien à notre magnifique et royal Bésy. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir à tous les téléspectateurs du Loft et de BF1. Je suis contente d'être là encore ce soir pour faire découvrir, apprendre des choses. C'est ça. Voilà, donc ça va être un plaisir que là, je suis là. Elle s'en ira, t'inquiète pas. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qui vient de se passer, ne vous en faites pas. Il ne se passe rien de grave. On est zé. Exactement. Donc tu as récupéré le bleu de ton fils. Oui. Et aujourd'hui, il nous a amené toutes les couleurs possibles. Ben oui, il est plein d'arc-en-ciel. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dégage comme énergie. Ah. Arc-en-ciel. Ah, ah. Oui, le bon arc-en-ciel. Tu sais, en tant que mère, tu n'es pas très objective. Pourquoi ? Parce que c'est la mère qui parle. Une mère ne va jamais dire que son fils a mal fait quelque chose. Non, moi, je suis une mère très objective. Mais dans ce cas précis, je dis la vérité. Et je suis sûre que les autres invités sur le plateau seront d'accord avec moi. On cherche un arc-en-ciel sur ton fils en ce moment-là. Il y a beaucoup de couleurs. Il est beau, mon fils. La chaussure qui a sorti à la chemise. Le pantalon qui a sorti à sa barbe. Son teint. Voilà, c'est cohérent. Bonsoir, Yann. Bonsoir, Stéphanie. Comment ça va ? Ça va très bien. La semaine a bien commencé. Oui, ça va. Week-end, tout ça ? Tranquille ? Qu'est-ce qui se passe ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? C'est bon. Mais dis-nous ! Comme tu es aussi habillé en bleu, et puis comme tu as menacé avant qu'on puisse commencer. Mais ce n'est pas le même type de bleu. Moi, je ne suis pas dans une violence de couleurs. Non, du tout. Tranquille. Non, je ne suis pas dans une violence de couleurs. Bref. Heureusement qu'aujourd'hui, le sujet, ce ne sont pas les couleurs. Et ça va dire, il faut qu'on en parle dans un autre sujet. On va en parler. Je ne t'en peux pas. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Bien. En tout cas, soyez la bienvenue de tous les deux. Donc, avec vous, on apprend, on échange, on discute, comme toujours. Donc, j'espère que nos téléspectateurs ont bien pris leur calepin de côté, tranquille, pour pouvoir noter. Alors, je parlais de bien-être des animaux. Donc, vous le savez, on va s'entretenir avec des personnes qui évoluent dans l'univers. Je ne peux pas finir la phrase qui a commencé. Je ne vais pas finir la phrase que j'ai commencé. Mais qui évoluent avec des animaux, dans l'élevage ou autre chose de ce genre-là. Nous avons le plaisir d'avoir un monsieur qui est quand même très connu sur les réseaux sociaux. Il est connu autant dans le showbiz que dans l'élevage. Aujourd'hui, il fait quand même l'unanimité par rapport à son activité, parce qu'il a réussi à s'imposer. Donc, nous avons le plaisir d'avoir notre entrepreneur pastoral du nom de Tigm Zama, parce que c'est comme ça qu'on le connaît dans le milieu du showbiz et sur les réseaux sociaux. Sinon, à l'état civil, il s'appelle Atobin Ibrahim Nebier. Bonsoir, monsieur Ibrahim Nebier. Bonsoir. Comment ça va ? Oui, ça va. Ça ne te fait pas bizarre qu'on te dise Ibrahim Nebier ? Non, moi, je vais prendre tout parce que c'est moi. Ah, quand même. Oui. Ibé, en ce moment, c'est un prénom joli à porter. Oui, surtout que c'est nous, on gèle tout. Dans le fond et dans la fond. OK. On a entendu, hein ? Vous avez entendu ? C'est que d'ici la fin de l'émission, beaucoup de choses seront gérées. Il y aura beaucoup d'émotions ? Oui, avec beaucoup d'émotions, je le dis, beaucoup de choses seront gérées. Ça va aller. En tant que big boss de TZ. C'est important, quand même. Il va assurer. Oui, normalement. Et écoutez, on a également la chance d'avoir Adeline Caboury. Elle est PDG de Dogland, agent technique d'élevage et de santé. Ça, c'est son profil de formation, mais elle est PDG de Dogland. Dans Dogland, on entend Dog et Land. On s'imagine à peu près dans quoi elle est venue. Ils vont chacun nous dire plus en détail en quoi consiste leur activité. Et ensuite, on parlera justement de leurs préoccupations pour le bien-être des animaux. Mais avant, nous allons ouvrir la porte des rubriques avec les chroniqueurs du jour. Et dans un premier temps, nous n'allons pas quitter notre sujet, puisque nous allons justement parler d'interaction entre animaux et humains. On en parle dans la toute première rubrique. Bon à savoir, c'est avec Daisy Jingle. Alors, avec Daisy, aujourd'hui, on s'intéresse aux bienfaits de l'interaction entre hommes et animaux, de part et d'autre, je suppose. Donc, est-ce qu'il y en a ? Et si oui, qu'est-ce que ça peut être ? Oui, Stéphanie, effectivement, le bienfait d'interagir avec les animaux, il y en a plusieurs. Et quand c'est bien cadré, quand c'est bien géré, ça permet du côté de l'homme, on va aller sur les bienfaits que cela fait sur l'homme. Par exemple, je prends un exemple de quelqu'un, par exemple, qui aime l'élevage des poules, ou qui aime les chiens, ou qui aime les veaux. On dit les veaux, mais les vaches. Bon, c'est la même chose. Voilà. Donc, je prends un exemple, par exemple, pour quelqu'un qui aime, par exemple, l'élevage des poules, des poulets en général. Quand il quitte le boulot, avec beaucoup de stress, il vient, il rentre dans son enclos, il voit ses poules, il les fait manger. Il passe un temps avec ses animaux. Cela le permet de se déconnecter de tout. Et une fois qu'on est déconnecté de tout, ça fait baisser le stress. C'est un moment qui est spécial. Donc, ça, c'est des bienfaits, par exemple, que ça peut faire à l'homme. Voilà. Baisser le stress, l'anxiété. Voilà. Et il y a aussi, par exemple, le bienfait pour les animaux. Vous savez, les animaux, quand on sait bien les gérer, quand on leur donne de l'attention, on en prend soin, ils nous donnent la plus belle des manières. Voilà. Moi, je sais que j'ai suivi une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle cet animal, plutôt, avait été dressé pour détecter les crises d'épilepsie. Et pendant que la dame était en train de faire son repas tranquille, le chien, lui, l'a détecté que sa patronne allait faire une crise d'épilepsie. Et il a commencé à organiser, à rôder autour. Et la dame, elle pensait que c'était de l'affection que le chien voulait commencer à la caresser. Quelque temps après, elle a commencé à faire sa crise d'épilepsie. Et le chien s'est abaissé et la dame est tombée et elle a fait sa crise sur elle. Il l'a protégée. Donc, de part et d'autre, les bienfaits, c'est pour l'homme et pour l'animal. Donc, c'est très important, cette interactivité. Mais le tout est de savoir comment, comme on l'appelle plutôt, comment s'y prendre pour que cela puisse être mutuel et chez l'animal et chez l'être humain. Il y a des cas où une interaction avec un animal peut te faire déclencher l'hormone du bonheur et cela permet de réguler, par exemple, l'humeur, la bonne humeur. Naturellement. Voilà, naturellement. Donc, prenez soin de vos animaux. Interagissez positivement. Prenez-en soin et ils vous le rendront la plus belle. De manière, en gros, c'est ce que j'ai pu retrouver. Il y a beaucoup de choses. Oui, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses. Comme on est à mettre les tigins amas d'Orlande, ils vont confirmer, ajouter des choses. Peut-être que je n'ai pas pu, voilà. Non, mais c'est vrai, merci beaucoup, Dési, parce que, oui, le bienfait de se déstresser en week-end, aux activités de retraite. Parce qu'il y en a pas mal qui, à la retraite, se reconvertissent vers l'élevage. Les animaux, justement, qui sont accompagnateurs de personnes malades, aveugles ou atteignent de maladies comme l'épilexie, tantôt. Et même pour les enfants, si je peux me permettre d'ajouter. Je pense qu'un enfant qui a un chien ou un chien, ça le responsabilise. Il faut s'en occuper, il faut s'assurer qu'il est propre, qu'il est nourri, qu'il a de l'eau et tout ça. Donc, il y a des parents qui n'aiment pas, il y a des parents qui sont beaucoup plus sensibles, mais avec des conditions. Tu veux un chien, c'est ton chien, tu t'en occupes. Donc, ce n'est pas juste, je veux un chien, et puis on passe à autre chose, tu t'en occupes clairement. Du coup, c'est une responsabilité. Et voilà, donc, on va demander, comme tu l'as dit, à nos spécialistes. Les animaux. Surtout à Mme Caboret, qui évolue principalement, vu le nom de la structure avec l'espèce canine. Qu'est-ce qui peut être considéré comme bienfait d'avoir un chien ou un chat ? Je ne sais pas si les chats aussi, les félins aussi vous intéressent ou pas. Bon, merci, Mme Stéphanie. Je vais m'appeler madame, donc appelez-moi madame, s'il vous plaît. Ça fait du bien d'avoir un chien à la maison, parce que le chien, d'abord, c'est un compagnon de garde. C'est un compagnon de garde. Et suite à ça, c'est aussi un gardien. S'il y a l'amour entre le propriétaire et le chien, il obéit à tout ce que vous lui demandez. Donc, c'est sûr que si le chien est le meilleur ami de l'homme, s'il y a en plus un bon gardien, il faut qu'il soit bien traité pour bien vous le rendre. Parce que si il est maltraité, qu'il s'en va, il n'y a personne pour garder la maison derrière. Oui, bien, on va regarder pour les chats. Bon, ça, ce sont des... Je ne sais pas comment je veux dire ça. Mais en Afrique, généralement, on dit, par exemple, un chat, quand tu l'as à la maison, quand quelqu'un qui ne vient pas avec de bonnes intentions et que tu as un chat, par exemple, à la maison, le chat fuit la personne. Il ne vient pas passer... Voilà, c'est ça. Ou, par exemple, quand il va avoir un décès, si vous avez un chat dans la cour et que vous vous rendez compte que le chat n'est plus dans les alentours. qu'il a disparu pendant cet état, c'est pour dire qu'il annonce quelque chose qui est mauvais, donc il a fui. Et quand la chose passe, le chat revient. Donc, c'est pour dire que les chiens ou les animaux en général, ils ont des fleurs qui sont pas là aussi. C'est ça. Le tout est de savoir le lit. Parce que moi, j'ai une chienne que j'appelle affectivement Kiki. Voilà, Vicky, mais que je l'appelle Kiki. Ton fils, il a des réactions. Oui, oui. Il y a une quoi? Non, rien, rien, rien. Par exemple, Kiki, il y a des jours où je suis pas de bonne humeur et quand je le vois, il m'énerve, je le lime. Mais avec ça, quand tu me vois, tu vois, il vient, il est là, il fait ses pattes comme ça. C'est pourquoi? Oui, bon, après quand je suis pas de bonne humeur, j'ai pas envie de... Elle m'énerve avec ma chienne. Mais elle n'énerve pour rien dans ta mauvaise. Quand moi, je suis de mauvaise humeur, c'est tout le monde qui est en pâtie, c'est pas juste que la chienne. Mais elle a toujours cette manie de venir, de mettre ses pattes sur moi, pour me dire, j'étais maman, tout ça. C'est pour vous rendre joyeuse. Justement. Et bien, avec toute sa bonne attention. Moi, je suis une personne quand même assez bizarre. Quand je décide de ne pas être de bonne humeur, je ne veux pas que quelqu'un essaie de me rendre joyeuse. Laissez-moi m'acheter. Voilà, elle est gringueuse. Elle est gringueuse. J'ai décidé de revenir de bonne humeur. Voilà, aussi simple que ça. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport au bienfait d'interagir avec les animaux. Je vais un peu aller dans le sens, quand elle parle de la partie métaphysique. Voilà, c'est... En tout cas, moi qui suis dans le domaine, je l'ai vécu, je le vis tout le jour. Les animaux qui sont bien traités, tu le rends directement. Quand ils sont bien nourris, toi-même, financièrement, émotionnellement, tu es posé. Tu es posé. C'est des trucs que je... Au départ, on me parlait avant que je ne rentre dans l'activité. Et après, j'ai fait des observations et puis j'ai vu que c'était réel. D'accord. Voilà, c'était réel. Quand ils sont tellement bien occupés, toi-même, ça se sent. Ça se sent que tes animaux sont bien. Donc, ce que tu donnes, tu le reçois. OK. Voilà, tu le reçois. Et aussi, parmi... Et toujours, pour rester dans ce cadre de la partie métaphysique, et quand il y a un malheur qui veut t'arriver autour de toi, les animaux que tu as, ils prennent ça. Non, ils le mettent comme écran. Ça se passe, tu as un animal. Soit tu as un animal qui tombe gravement malade ou tu viens trouver qu'il est mort, tu ne sais pas de quoi. C'est vrai. Viens m'expliquer. Mais en fait, tu as écarté quelque chose. Tu as écarté quelque chose. Et c'est réel. Voilà, c'est réel. Vous allez essayer de faire. Et moi, je suis passé par l'observation. Je suis allé au-delà de la superstition. J'ai fait des observations. Les choses que tu as observées. Voilà, pour voir et c'est réel. C'est réel. Je confirme parce que moi, j'avais un chien que j'affectionnais à Pico. C'était un chien qui est extraordinaire. Et tu vois, quand tu regardes dans ses yeux, il a deux couleurs. C'est-à-dire, quand il te regarde, et il a un regard quand tu le regardes, tu as l'impression que ce n'est pas le chien, mais que c'est quelqu'un d'autre qui te redonne. Ça faisait que j'avais un peu, quand je dis peur. Mais c'était un chien vraiment que j'aimais beaucoup. Et d'un coup comme ça, il a eu une boule. Je pensais qu'on l'avait cognée. Et après, la boule est quittée sur son dos, s'est tombée au niveau de son ventre. Il n'arrivait plus à se coucher. Ça, je n'ai pas supporté. J'ai fait que, voilà, on l'a. Effectivement, les animaux, souvent, prennent souvent des choses qui sont des boucliers. Et quand on en prend soin, j'ai vu une vidéo de Tiginzama qui était en train de discuter avec... Il les aime bien. C'est extraordinaire. Et la question que je me suis posée, ça fait que c'est... L'anticipe pas, on revient. Garde ta question au chaud. D'accord. Garde-la au chaud. Ne l'oublie pas. Non, je ne vais pas l'oublier. Ça me tient à cœur. On revient. Oui. Les chiens prennent ce qui va t'arriver. Oui, c'est réel. Parce qu'une fois, j'avais une caniche. Elle s'appelait Ramsès. À tout moment, elle était tout le temps devant ma porte. Le matin, elle est là. Quand je ne sors pas vite, elle va gripper, oui, la porte. Pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi je ne suis pas encore sortie. Donc, une fois, j'ai quitté l'école. Je suis revenue. Elle était toute pâle. D'habitude, quand j'arrive, elle m'accueille avec le sourire. Mais là, j'arrive. Ramsès s'est couché. Je demande il y a quoi. Elle est là. Elle ne réagit pas. Donc, quelques heures après, je suis ressortie. J'ai appelé le vétérinaire d'abord pour qu'il passe voir ce qui se passe avec Ramsès. Je suis ressortie. À mon arrivée, je vois Ramsès couché, morte. Et je vois que les larmes montent aux yeux de parler de ça, Ramsès. J'ai commencé à pleurer. Ma mère me dit non, que ça arrive souvent. Je dis non. Tout le temps, quand un chien meurt, vous me dites ça. Ça arrive souvent. Il a pris quelque chose. Je dis non. Ça, il faut que ça se justifie. Je ne veux pas comprendre. Donc, effectivement, les chiens peinent souvent. C'est une sorte de protection. OK. Merci beaucoup. En fait, ça démontre le lien fort qu'on peut avoir avec son animal de compagnie. Il y en a qui pensent que c'est superficiel, mais ça peut être très profond quand même le lien avec son animal de compagnie. Alors, on va faire une petite pause sur ce sujet. On revient. Rassurez-vous. Puisqu'aujourd'hui, au-delà de l'attachement personnel que chacun de vous a a envers ces animaux et c'est devenu une activité. C'est devenu une activité professionnelle et justement, on va s'inviter dans l'univers du professionnel avec notre spécialiste maison, ce qui se passe, avec Yann. Avec lui, on va apprendre. On va apprendre les méthodes efficaces pour chercher un emploi qui nous correspond en ligne. On regarde, jingle et on revient. Merci beaucoup. On est de retour et ça se passe avec Yann. Oui, madame Stéphanie. Alors, tu suis en classe, tu es concentrée, c'est très bien. Donc, comment on fait ? Comment on fait pour trouver un emploi en accord avec sa fonction, sa profession, son profil, ou bien sa formation académique ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde dans lequel on est, on est dans un monde où le fait d'avoir un diplôme ne garantit plus automatiquement qu'on aura un emploi. C'est sûr. Parce que la concurrence est maintenant rude. La concurrence est terrible et il faut fournir beaucoup d'efforts. Et d'après les statistiques, d'après le tableau de bord de l'enseignement supérieur au Burkina Faso, en 2021, le nombre total des diplômés était de 17 480 autour de toute l'année. Et c'était principalement dans le domaine des sciences sociales, dans le domaine de droit et du commerce. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par an, si c'était en 2021, on avait plus de 17 000, c'est-à-dire que maintenant, il y a encore beaucoup plus de personnes qui sortent, qui sont diplômées, qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Donc, si on n'a pas des stratégies bien précises, ce qui va se passer, c'est qu'on sera à la maison, on aura un joli diplôme, le diplôme sera là, on va regarder le diplôme et on ne va pas critiquer les gens tous les jours. Alors que pour pouvoir trouver des stratégies, pour pouvoir trouver des emplois, voici ce que je recommande. Numéro un, il faut procéder avec les journaux. Dans les journaux, il y a plusieurs types de journaux. Il y a des journaux neutres, il y a des journaux politiques, il y a des journaux gratuits et il y a des journaux humoristiques. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous devez passer au moins chaque matin, fouiller tous les journaux pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me concerne dans les journaux. Ça, c'est un. Numéro deux, il y a des agences spécialisées. En général, dans chaque pays, il y a certaines agences, ils sont spécialisées dans la recherche d'emploi. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent par exemple à BF1, ils signent un contrat avec BF1 pour certains profils et en général, ils vont fouiller dans leur base de données s'ils ont des profils concernés. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous recensez déjà les agences spécialisées, vous vous rendez physiquement sur place, vous constituez votre dossier et vous remettez ça sur place. Ça, c'est un. Le numéro deux, vous devez visiter fréquemment leur site Internet parce qu'ils ont sûrement des sites Internet. Chaque jour, essayez d'aller voir s'il y a des offres à leur niveau. Donc, la troisième possibilité, c'est d'aller dans les cabinets de recrutement. Dans chaque pays également, il y a toujours des cabinets qui sont censés recruter. En fait, ils mettent en relation ceux qui offrent des compétences et ceux qui offrent des emplois. C'est toujours l'entreprise qui recrute directement. Il y a un cabinet entre les deux. Exactement. Dans ce que vous devez faire, vous partez sur Google, vous tapez « cabinet de recrutement ». Vous mettez le nom du pays, par exemple, au Burkina Faso. Vous allez voir, il y aura une liste de tous les cabinets qui seront là. Vous cliquez sur un lien, vous prenez peut-être leur adresse, vous vous rendez sur place, vous déposez toujours votre dossier physique et en général, sur leur site, il y a un coin où vous pouvez créer un profil. Vous créez, vous remplissez votre profil là-bas, vous envoyez votre CV sur place en ligne au cas où on ne sait jamais. Donc, ça, c'est le 1. Et puis, avec le cabinet de recrutement, vous devez faire attention avec les cabinets qui sont vers eux. Il y a certains cabinets, on voit certaines annonces sur les réseaux sociaux, on dit « bon, tu emmènes ton CV, tu dois donner tellement de temps ». Si on vous propose de donner de l'argent, rassurez-vous, en fait, c'est l'arnaque parce qu'en général, eux, ils ne sont pas là pour prendre de l'argent pour occuper votre CV. Ça, c'est 3. Numéro 4, sur Internet. Et sur Internet, j'ai divisé ça en plusieurs segments. Le premier segment, il y a les sites de recrutement. Le rôle des sites de recrutement, c'est de relayer certaines informations. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous partez sur Google, vous tapez « site de recrutement » toujours au pays, au Burkina Faso. Vous allez voir plusieurs sites de recrutement qui sont là-bas. Vous devez visiter au moins 20 fois par jour le site pour essayer de voir s'il y a mon profil qui s'y trouve. Ça, c'est celui-là. Il y a souvent des systèmes d'abonnement pour recevoir les... Exactement. Les new blasters, vous allez recevoir rapidement. Donc, ça, c'est un. Ou bien toujours sur Internet, partez sur Facebook. Sur Facebook, vous tapez dans l'onglet « recherche », vous tapez « stage ». Et dès que vous tapez « stage », vous allez voir automatiquement qu'il y aura plusieurs offres de stage qui vont parvenir. Ou alors, dans l'onglet « recherche », vous tapez peut-être « recrutement » ou bien vous tapez « emploi ». C'est sur Facebook. Et aussi, sur Facebook, vous partez, vous choisissez parce qu'en général, chaque entreprise qui est spécialisée dans la recherche d'emploi, ils ont peut-être des pages Facebook, ils ont des groupes. Vous devez intégrer ces pages Facebook, ces groupes plutôt. Vous devez suivre ces pages Facebook. Vous devez suivre même leur profil et essayer de voir si vraiment il n'y a pas une offre peut-être à 16h, à 17h et autres. Et la troisième possibilité, juste sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous cherchez les influenceurs. Il y a certains influenceurs, ils sont suivis par plusieurs personnes et les entreprises les payent ou bien les entreprises demandent des services pour qu'ils puissent publier, relayer l'information à leur niveau. Ça, c'est sur Facebook. Ensuite, il y a LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social qui est professionnel. Comment vous faites sur LinkedIn ? Vous créez un profil. En général, le profil sur LinkedIn, c'est comme les CV. Ça se présente sous forme de CV. Ce que vous devez faire, si vous ne savez pas comment ça marche, vous partez copier le profil d'une personne que vous admirez. Vous copiez et puis vous reproduisez intégralement mais vous modifiez pour mettre vos informations à vous. C'est votre information et il ne s'agit pas de... Exactement. Et sur LinkedIn aussi, il y a des groupes professionnels. Il y a des groupes peut-être des télécoms et des groupes des informaticiens. Vous intégrez ces groupes parce que dans ces groupes aussi, il y a des offres d'emploi à l'intérieur. Intégrez les groupes aux profils qui vous correspondent. Exactement. Parce qu'il ne faut pas aller intégrer tous les groupes parce qu'on cherche désespérément un emploi. Exactement. Des groupes qui correspondent à votre future profession. Et vous pouvez aussi suivre surtout sur LinkedIn des profils des recruteurs. Ensuite, il y a les sites des entreprises. Il y a certaines entreprises, eux, leur offre d'emploi, ils publient toujours sur leur site. Ce n'est pas quelque part dedans. Qu'est-ce que vous faites de partir sur le site de l'entreprise ? Il y a des anglais. Il y a des anglais carrière ou bien il y a des anglais recrutement, il y a des anglais stage ou bien emploi. Cliquez dessus et puis parcourez. Sûrement, vous allez voir quelque chose là-bas. Et enfin, il y a Google Alert toujours sur Internet. Google Alert, c'est un système que Google a mis en place où ça fonctionne par rapport aux mots-clés. Vous mettez peut-être, moi, je cherche un stage en informatique. Je mets stage informatique. Je mets mon adresse e-mail et chaque jour, dès que quelqu'un tape ce mot-là, automatiquement, je vais recevoir ça dans mon adresse e-mail. Donc, ça, c'est sur Internet. Et enfin, il y a le numéro 5 qui a le réseau des diplômés, des anciens diplômés plutôt. En général, dans certaines grandes écoles, il y a les anciens diplômés, ils se mènent souvent en réseau et après, ils créent souvent des associations. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous pouvez approcher les aînés. Si je suis en première année, il y a sûrement des gens qui étaient en deuxième année ou troisième année pendant que j'étais à l'école. Je me rapproche d'eux, je leur fais savoir que moi, je suis, j'ai tel profil en avril, je peux même rejoindre leur association, je dois être visible. En gros, dans ce groupe-là, ils doivent savoir que vous êtes à la recherche d'emploi parce que ce qu'il faut savoir, c'est que eux, ils ont certaines informations que vous n'avez pas. Donc, là, c'est les aînés. Aussi, vos promotionnaires, vous partez, vos promotionnaires, les gens qui vous avez fréquentés, avec eux également, vous leur faites savoir que vous êtes à la recherche d'un emploi et aussi, ils peuvent vous fournir certaines informations. Et enfin, il y a ceux qui sont sous vous, vos petits frères, vos cadets. Ce n'est pas parce que tu es en troisième année que les gens de première année ou bien à l'école, c'était tes bons petits que tu auras, tu as fait ton gros cœur, tu entends de chercher le boulot. Donc, si tu cherches le boulot, tu mets ton cœur de côté et puis tu te rapproches d'eux et puis vous essayez de leur faire savoir que vous êtes aussi à la recherche d'emploi. Parce que s'ils travaillent déjà, c'est sûr que dans les entreprises, ils ont certains recrutements et si vous êtes hors de l'entreprise, vous ne pourrez pas avoir cette information. Donc, voici cinq. J'ai recensé environ douze, si Stéphanie me permet. Mais je donne du cinq. Pourquoi ? Parce que les autres informations se trouvent dans un livre que j'ai écrit. Ça, c'est intitulé « Réussir dans un pays étranger ». Le livre apparaît bientôt et dedans, il y a un chapitre qui est consacré pour la recherche d'emploi et dedans, vous allez voir beaucoup. Donc, autant convenable, on va communiquer, on va donner des informations. Donc, Stéphanie, voilà un peu comme informations. Merci beaucoup, Yann. Je pense que ça sera très utile pour toutes les personnes qui sont en quête d'emploi en espérant qu'ils ont pris bonne note de tes conseils, de tes recommandations. S'ils ne les mettent pas encore en pratique, qu'ils vont le faire et on se dit à la prochaine avec d'autres contenus et vivement la sortie de ton livre. Tu vas nous le donner cadeau. Bref, je dis ça, je ne dis rien. Pour en revenir, notre... Ma directrice. C'est quoi le nom que tu lui as donné ? Madame Stéphanie. Madame Stéphanie. Exactement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, on revient à la question de nos très chers amis à quatre pattes, voire plus. Ça dépend du type d'animal qu'on préfère naturellement. Alors, Doxland, vous faites quoi ? À Doxland, on met en adoption les chiens. OK. Il y a le suivi conseil. Il y a la parapharmacie. Il y a la pension. Il y a le toilettage également. C'est quoi la pension ? Bon, il y a de ces passionnés-là. Ils ont des chiens, mais en tant qu'ils ont des imprevues de voyage. À quand ils doivent aller en déplacement pour pouvoir récupérer les animaux. Donc, en ce moment, on récupère le chien en attendant l'arrivée du propriétaire. Ah, c'est bien ça. Quand même, merci beaucoup. Alors, TZ, qu'est-ce qu'on fait ? À TZ, on fait de la production animale. Production animale, c'est-à-dire ? On fait de l'élevage d'une manière générale. On fait de la formation. Formation. Installation de fermes. Suivis et gestion. D'accord. OK. Et tu as une affection particulière pour une espèce animale ? Moi, je suis plus focus sur bœuf et mouton. D'accord. Au vin et beau vin. Vous raisons particulières ? Bon, c'est un kiff depuis tout petit. OK. Et aujourd'hui, c'est ton métier ? Il y a quelqu'un qui était en élevage dans la famille ? Oui, le papa. C'est ça. Ah, d'accord. Et pour Mme Kabore, c'est quoi ? Pourquoi les chiens spécifiquement ? Bon, pour les chiens, tout a commencé avec le papa. OK. Ensuite, il y a le grand frère également. Donc, j'ai pris ma passion au niveau du grand frère. OK. Voilà. Qui fait quoi, lui ? Lui, c'est un architecte. Mais il a de la passion également pour les chiens de race. OK. Pour les chiens. Donc, ma passion est venue de là. Et aujourd'hui, c'est un métier ? Et aujourd'hui, c'est un métier parce que c'est le grand frère ? C'est lui qui fait venir et moi, je lui... Ah, d'accord. Donc, vous acheminez des chiens depuis leur espace de vie naturelle, si on peut le dire ainsi. D'accord. Oui, il y a... J'ai une question pour les deux. Là, c'est maintenant quelque chose de commun, on commence... Mais à l'époque, je voulais savoir, c'est sûr que vous avez des profils, vous avez fait certaines études. Comment est-ce que les gens ont réagi quand vous avez dit, bon, moi, ma passion, c'est ça ? Est-ce que les gens ne vous ont pas dit, mais monsieur ou bien madame, ce que vous faites là, c'est ridicule. Il n'y a pas l'argent dedans, ceci. Comment est-ce qu'ils ont réagi ? On va juste savoir, c'est quoi l'expérience de chacun, au passage, de faire en sorte que s'occuper du bien-être animal devienne un métier. Pour madame Kaboré, comment ça s'est passé ? Au départ, quand quelqu'un venait et que tu lui parlais d'un chien, il te minimise. Il te dit, bon, tu as laissé le mouton, le beurre. C'est un chien que tu élèves. Il faut devenir quoi ? Est-ce qu'avec lui, là, tu peux avoir des revenus ? C'est vrai qu'un chien de base, c'est censé être un animal de compagnie. C'est pas censé être un animal d'élevage. Mais de nos jours, c'est un domaine où on élève et on met en adoption. Mais vous, vous avez une formation d'agent technique d'élevage et de santé. Donc, dès la base, même la formation a été dirigée vers là. Voilà. La formation a été dirigée vers là, il y a de cela, trois ans maintenant. OK. Parce que je viens de finir ma formation et présentement, je suis en stage de perfectionnement. D'accord. Voilà. Donc, c'est très pratique, hein, puisque déjà dans l'activité, en formation... Et puis, il y a l'argent d'en faire des chiens là. Il y a un délai. Ah bon, il y a l'argent dedans ? Bon, on ne va pas aller... On ne va pas spéculer sur ce qu'elle remporte et tout ça, mais il y a effectivement des chiens à 800 000, c'est ça ? Oui, effectivement. Mais en même temps, elle a dit qu'il faut le faire venir. Donc, il faut le faire prendre à l'avion et... Alors, quand M. Nébier a décidé de devenir éleveur, de devenir pasteur, qu'est-ce que les hommes... À la base, j'ai fait une formation en communication. Voilà. En 2016, j'ai décidé d'en faire une activité à part entière. Voilà. Mais j'ai eu un peu les petites notions dès le bas âge. Avec le bas âge. Mais ça, c'était vraiment pour le commun des mortels. Voilà. Les petits jeunes de mon âge avaient quand même des pigeons, des poulets à élever, et tout, et tout. Voilà. Donc, c'est en 2016, j'ai décidé d'en faire une activité à part entière. Ça n'a pas été facile. Voilà. Des gens autour de moi ont demandé pourquoi un jeune, frère... C'est la communication. Voilà. Il n'y a pas de scénario. Il n'y a pas de scénario, non, quand même. Avec les animaux, et tout, et tout. D'autres disent tu ne peux pas faire cette formation, et tout, et tout. Et puis, tu es... Tu peux aller faire des concours, et tout, et tout. Je disais simplement que ça allait aller. Mais aujourd'hui, ils me voient autrement. Ah oui, mais ça va. ta question, tu l'as encore. Je l'ai oubliée, je t'avais dit. Non, la question, elle est revenue. Ce que je voulais savoir, est-ce que pour quelqu'un qui a une relation particulière avec ces animaux, sur la vidéo que j'ai vue, est-ce que ça t'arrive que le... Comment on appelle ? Se détacher de ces animaux quand quelqu'un, par exemple, vient acheter... Comment ça se passe ? Voilà, ça se passe. Et à nous, à Theser Store, depuis un bout de temps, c'est quoi on a fait ? On a fait ce qu'on appelle la sélection affective. Explique-nous. On a trois spécimens, qu'on a quatre, qu'on a choisi, et les quatre, chacun a son don. Et ces quatre, ne sont pas avant. Ce sont les bébés de la maison. Ce sont les bébés de la maison. Quand vous voyez même les vidéos, c'est généralement le cours de ces quatre. Voilà, c'est des... On ne les vend pas. Il y a deux bœufs, et puis il y a deux moutons. Moi, je veux savoir, c'est sur quelle base qu'eux, ils ont eu le privilège d'être les survivants. Voilà, les survivants. D'être les survivants. Et tout a commencé par le premier qui s'appelle Patience. D'accord. Lui, c'est un taureau. C'est drôle, hein, parce qu'en général, quand on dit Patience, moi, je pense chien. Oui, beaucoup, beaucoup me disent eux, ils ont connu Patience avec les chiennes et tout. Donc, ça a commencé avec lui. C'est le premier taureau de notre société, de Tazer Store. Il est venu et malgré son fort gabarit, il était docile. Il était docile et il a une robe. Chez nous, quand on parle de robe, c'est... Le pelage. Le pelage. D'accord. Une robe vraiment extraordinaire que beaucoup de gens aiment. Malgré tout... Et avec tout ça, on a dit, on ne le va pas. Est-ce qu'il est devenu un taureau reproducteur ? Oui. On l'utilise actuellement comme un taureau reproducteur. D'accord. Voilà. Ensuite, il y a Espoir. Celui qui s'accouple avec les vaches pour donner... Il y a Espoir. Espoir a une histoire et je l'ai entre griffes adoptées parce que mon fournisseur de bétail qui l'a mis une fois en statue, elle était toute petite. J'ai demandé pourquoi elle est seule, il n'y a pas sa maman. On dit que sa maman était abattue, au Sahel. Donc, j'ai dit, si c'est ça, je vais vers le prêtre. Oui, oui. Elle est venue sur une moto. Aujourd'hui, il faut vraiment... Je ne sais pas si qu'on puisse la mettre. C'est bon. Elle est là. Elle, elle s'appelle Espoir. Je lui ai donné Espoir pour l'espoir que... Bien sûr. ... cette situation, l'espoir que tes aides soient grandissent et tout et tout. Voilà. Donc, chaque nom a sa signification. Donc, il y en a quatre. J'ai envie de poser la même question quand même à Mme Kaboré parce qu'elle le fait dans l'élevage et l'adoption. C'est bien cela, hein? Donc, c'est dire aussi quand même les prendre tout petits. Oui. Souvent, certains ont buberon et ensuite, à un moment donné, il faut les laisser partir entre les mains de personnes. Vous ne savez même pas s'ils vont être bien traités chez les gens. Comment on vit ça? Bon, ce n'est pas simple. On se détachait d'eux, ce n'est pas du tout simple. Surtout quand ils viennent petits, bébés, ce n'est pas simple. Souvent, d'autres arrivent, ce n'était pas au moment d'arrêter, d'allaiter. Donc, en ce moment, tu es obligé de réparer le lait et le nourrir au bibéron. Donc, après ça, au bout de deux, trois mois, après publication, il y a d'autres qui sont intéressés. Souvent, tu refuses de vendre. Mais comme tu veux le dire, comme tu veux le dire, tu as des désartimentés. Au final, souvent, il faut vendre. Mais il y a d'autres aussi que je refuse souvent de vendre. Mais est-ce qu'il y a des conditions que l'acheteur doit remplir ou doit vous montrer que... Il y a des conditions. Oui. Si tu ne peux pas t'en occuper, je te dis déjà au départ, je refuse. D'accord. Parce que... Mais s'en occuper, c'est quoi ? Oui. Comment savoir qu'il y ait quelqu'un ? À la base, je me dis que je suis disposée à m'occuper depuis. Il y a d'autres, ils arrivent sans le savoir. Ils disent, moi-même, je n'aime pas le chien. Je le fais à cause des enfants. Soit je le fais parce que je veux qu'il s'occupe de la maison. OK. Tu lui dis, ah, en ce moment, tu dois payer des croquettes avec l'âge et au fil du temps, tu peux changer son régime alimentaire avec son âge. En ce moment, il te dit, non, j'ai mis une forte somme pour l'acheter, donc pour la nourriture, je ne peux pas dépenser autant. Il va acheter la nourriture. C'est mieux de le nourrir au riz avec benga et pourtant, non. Ce que je veux poser comme question, par rapport aux croquettes, tout en sachant que nous, nous sommes en Afrique, nos chiens, elles restent angoulots et un des os, la même vie d'abattre. Vous avez laissé votre chien pour faire venir l'autre. Maintenant, voilà, c'est ça. Donc, en fait, les croquettes sont, comme on l'appelle, dirigées vers une certaine catégorie de chiens. Non. Même nos chiens locaux. Même nos chiens locaux. Oui. Il y a d'autres qui en mangent. Il y a d'autres aussi qui en mangent. En vrai, même les chiens sont adaptés parce qu'ils n'ont pas le choix. La croquette, son âme n'est pas petite. De base, le chien, c'est un carnivore. C'était bien. Oui. J'ai une question. J'ai entendu, c'est pour vous, j'ai entendu quelque part que, supposons que il y a un chien, ils ont accouplé, tout ça, il y a des enfants, la même portée, ils ne doivent pas s'accoupler. et c'est vrai, sinon il y aura des maladies. Oui, il y aura consanguinité. C'est-à-dire, quelles sont les maladies? Parce que j'ai appris peut-être qu'il y a un, le pied peut avoir quelque chose, il peut mourir vite. Il peut mourir. Il n'a pas une longue durée de vie en fait. Il n'a pas compris. En fait, en termes de gènes, c'est-à-dire les petits d'une même portée, si on ramène chez les humains, des frères ne sont pas censés s'en faire plus. Ah, même chez les animaux, c'est pas non pas. Exactement. pareil chez les... Bétail, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il faut pour s'assurer que son bétail est bien traité? Qu'est-ce qu'il faut? Il y a l'hygiène. OK. L'hygiène des enclos, la nourriture et ta manière de t'y prendre. C'est-à-dire? Par exemple, les animaux ne sont pas tellement si différents de l'homme. Si tu veux de bons rendements, il faut les prendre soin comme si c'était des humains. Il faut bien s'en occuper. Il faut bien t'en occuper. Et là, tu vas voir que côté rendement, ça va donner. Ça va donner. Et par exemple, dans nos formations, on dit lorsque tu veux donner de l'eau à un animal et essaie de voir si tu peux boire cette eau. C'est pour dire à tel enseigne que la limite même, elle est mince. Exactement. Voilà. Parce que si tu donnes de la mauvaise eau, de la mauvaise nourriture, ça va jouer sur leur santé. Et rendement, tu peux même les perdre. Donc, il faut vraiment... Ça va entraîner d'autres maladies. D'autres maladies. Parce que moi, moi, avant, je n'aimais pas les animaux. Je n'aimais pas les chiens, les chats. Vous les aimez maintenant? Oui, parce que j'ai marié une femme qui aime les animaux. De leur famille, ils ont peut-être trois, quatre chiens. Donc, je n'avais pas le choix d'aimer les animaux à tel point que maintenant, je suis maintenant très, très, très coulée avec notre chienne, notre caniche. Et ce qu'il dit, c'est vraiment vrai. Parce que même quand j'arrive, si je vois que son bol, c'est très sale. C'est sale. Tu n'as pas envie de manger dedans, pourquoi lui... Donc, on est obligé de nettoyer, prendre soin, c'est intéressant. Oui, c'est pour dire qu'effectivement, ce qu'il a dit par rapport au manger, moi, ma chienne, elle connaît mon doigté. Oui. Oui, 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 Kiki. Elle connaît mon doigté et il y a des jours où je n'ai vraiment pas envie de préparer. Quand ça n'arrête pas à thé, quand on met, ça va rester là-bas. Elle ne va pas toucher. Elle ne va pas toucher. Mais quand c'est ta... Quand c'est ma nourriture, il n'y a rien qui reste. Donc, elle est allée même jusqu'à connaître mon doigté. Et moi, moi, je m'affectionne particulièrement les chèvres. OK. Les chèvres, c'est quand même... C'est particulier. Oui. C'est important que ce soit des animaux qui sont effrontés, qui ne respectent rien. Ça dépend, parce que moi, en grande forme... Mais qu'il y a une certaine joie de vivre. À Bobo, on avait beaucoup de chèvres à la maison. Et pendant la séjour pluvieuse comme ça, on partait les attachés. Et le soir, quand on les détache, ils reviennent tous ceux à la maison. Et moi, je sais que j'avais surnommé... Il y a une qui avait mis bas. Et j'avais donné mon prénom, le prénom de ma tante, mon grand-père, tout ça. Et moi, c'est mortel de... C'est pas pour élever, vendre, mais au moins avoir des animaux de compagnie. Tu aimerais avoir une chèvre de compagnie ? Oui. Et je sais qu'on va s'entendre parce que je vais... Non, mais en fait, quand je dis que je viens de viser les animaux effrontés... Ils sont bien, pourquoi ? Oui. Quand ils veulent mettre bas, là, mettre des trois. Les moutons, la île, c'est souvent un. C'est exceptionnellement qu'il y en a deux. Tu comprends ? Mais t'as dit que c'est une chèvre de compagnie. Mais moi, j'adore. Je reviens à Mme Cavoury par rapport justement au fait que vous assurez que la personne qui veut adopter un chien peut s'en occuper. Donc, elle a déjà une certaine affection ou un intérêt pour s'occuper du chien. Je peux avoir l'intérêt. Et après livraison, il y a un suivi. OK. D'accord. Chaque mois, chaque fin du mois, je demande à avoir des photos. Si je trouve que le chien, il n'est pas bien traité, je le récupère. Ah bon ? Oui. À la moitié. Il a fait un mois. Ah ouais ? Donc, il a récupéré le chien. Oui, je le récupère. D'accord. Et je mets en adoption à une autre personne. Mais est-ce que ça ne perturbe pas justement un chien qui se retrouve à être en adoption chaque mois ? Chaque mois, non. C'est pas... Non. Là où il est, on ne le traite pas bien. Là où il est, on ne le traite pas bien. S'il parle, là où on le traite bien. Il sera tranquille. Mais non. Et en ce moment même, quand tu vois le chien, il est stressé. Il n'est pas... Son pelage n'est pas beau. Son pelage n'est pas beau. Sa tombe. Il n'a pas... Il est maltraité. Souvent même, tu le regardes, il a une mine désastreuse. T'as déjà vu le regard ? Il regarde un chien triste. Oui. Souvent même, ils ont des larmes. Souvent même, ils ont des larmes. Mais moi, mes chiens ne sont pas... Ma fille, qui même, je la soupçonne d'être en gestation. Je vais être votre grand-mère. Oh là là ! Oh là là ! Il y a une question. Quels sont les sens qui sont vraiment développés chez les animaux ? Parce que par moments, j'ai l'impression que nos chiens, notre caniche, soit c'est le narive, le dora, ou bien lui. Les sens les plus développés, c'est quoi ? Chez nous, comme c'est le bétail, c'est le nez et puis lui. OK. Concernant lui, par exemple, moi, j'ai ma moto qu'à chaque fois quand je partais, quand je pars à la ferme, ils commencent à beler parce qu'ils savent que moi, je viens. Dari. Jusqu'à j'ai fait l'expérience, actuellement, j'ai serré la moto à un de mes neveux. Quand lui, il vient, ce n'est pas pareil. Non. Oui. Ils savent. Les animaux... La manière que tu rompes... Peut-être le mélange de l'odorat et tout est le choix. Ils sentent bien que ce n'est pas la même odeur qui arrive. Nous, on a vécu une expérience. Il y en a plein parce que j'ai une maman qui aime bien les animaux. Il y en a plein mais il y a cette expérience particulière avec des poules qu'on avait à un moment donné. Je ne sais pas, je ne me l'explique pas mais en fait, les poules, il y a le poulailler et en journée, en général, ce n'est pas un poulailler fermé. Donc, ils sont ouverts et tout l'arrière de la maison, c'est leur espace de vie et le soir, ils sont dans le poulailler. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un bout de grillage en fait qui était légèrement ouvert, entre-ouvert. Et à un moment donné, on a remarqué qu'il y a les fleurs qui fanaient. La belle du jour, en fait, elle perdait des feux. Il n'y en avait plus assez. On ne comprenait pas. En fait, à un moment donné, on s'est dit, non, forcément, il y a peut-être une attaque, il y a des termites, il y a un truc. Ce n'est pas logique. Jusqu'à ce qu'un jour, je rentre plutôt de l'université et figurez-vous que quand il n'y a personne dans la maison, les poules s'échappent et se nourrissent et à midi, à l'heure du retour, elles retournent tranquillement comme si de rien n'étaient. Donc, c'est juste, je suis arrivée et je les ai vues détalées toutes à les rentrer comme si... Non, je m'en gâte aujourd'hui. Donc, la question que je posais à partir de ça, c'est, est-ce que c'est vrai qu'on arrive à communiquer avec nos animaux ou à comprendre ou de temps en temps dans la maison qu'ils ont une attitude humaine ou c'est juste dans notre imagination ? Moi, je pense que oui. Les spécialistes sont là. Moi, je dirais que ça existe la communication avec les animaux. Mais il faut que ça se fasse de façon continuelle. Tu ne peux pas prendre un mouton, un nard, tu le laisses et puis avoir... Il faut toujours être avec eux et l'habitude devient une seconde nature. Par exemple, les animaux, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient de créer une sédentarisation concernant même la nourriture, les heures de nourriture, les heures de rentrer dans les enclos et ça devient automatique. À un moment donné, les animaux le font même sans besoin. Ils savent à quelle heure ils mangent, à quelle heure ils doivent rentrer. Voilà. Oui, moi, je voulais qu'elle reprend avant que... Ah oui, oui. Par rapport aux chiens et autres, est-ce que vous avez le sentiment qu'on arrive à communiquer à les comprendre ce qu'ils vivent ou c'est juste une imagination ? Oui, on arrive à communiquer avec eux puisqu'ils sont tout le temps là. Aux heures d'arrivée, aux heures de départ, ils sont tout le temps là. Il y a de ces chiens là même quand tu pars au service, ils sont à côté. Ils savent que tu dois bouger. Donc, ils ont une manière de te dire au revoir et à l'arrivée, c'est pareil. Et quand tu sens qu'il y a un changement de comportement, s'il y a... Oui, oui. Il y a un truc qui ne va pas, ça se sent sur le visage et sur le comportement. Voilà. Non, c'est fort. Une fois, on était à la maison, c'était un soir, on a un caniche. On dit un ou une. Les deux. OK, c'est une femelle, une caniche. S'entraînée dans la chambre et apparemment, elle avait un problème. Ce qui s'est passé, vu que la caniche, elle est avec nous, elle est tout le temps avec Sandra, tout ça. Entre-temps, Sandra ne pouvait pas m'appeler parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer, elle ne pouvait rien faire. La caniche est sortie. Elle vient aboyer sur moi et puis elle reviendra la douche. J'ai dit, mais tu as beau... C'est quoi le problème ? Elle aboie et puis elle repart. Elle aboie et puis elle part là-bas. J'ai dit, bon, sur moi il y a quelque chose. Donc, quand je suis parti, je me suis rendu compte. Tu as rendu compte ? Elle avait besoin. Non, c'est vraiment... Comme quoi... Mais il y a quand même quelque chose qui me tracage de poser une question spécialiste. La dernière question... Elle devait réagir. La dernière question, c'est juste pour faire le parallèle. Parce que les animaux, ils sont vraiment fidèles. Mais les êtres humains, ils ne sont pas fidèles. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que... Oui, c'est... Vous n'êtes pas obligé. Non, c'est bon. On a pris ta question. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais si vous vous sentez... Madame Stéphanie, s'il te plaît. Oui, il y a... Tu m'as dit, madame, c'est-à-dire que je suis la patronne. Madame, s'il te plaît, je termine. Je termine. Je prends un petit exemple. Elle n'a pas beaucoup de temps. J'ai déposé la chienne chez le toiletteur, tout ça. Et je partais la récupérer. Quand je partais la récupérer, elle était dans la cage. Personne ne pouvait l'approcher. On me dit, non, elle ne fait qu'aboyer sur les gens, tout ça. Donc, quand j'arrive, je prends ma main pour... Elle voulait me aboyer sur moi. Elle voulait me mordre. Quand elle a su que c'était moi, elle s'est calmée pour dire que même si elle est fâchée, elle ne peut jamais mordre son patron. Mais l'être humain a une gratitude. Bon, bref. Tu voulais poursuivre ça ? Effectivement, quand j'étais un peu plus jeune, dans les années 99, on avait un chien nommé Pico. C'était un chien, on peut dire, c'était un chien comme c'était un être humain. Pico, quand on lave Pico, il n'y a pas moyen que Pico dorme au sol. Il est sur le canapé. Tranquille. Mais Pico, Pico dit bonjour. Quand il dit bonjour, Pico prend sa patte, il met. Et une fois, il y a des gens qui étaient très spéculés que non que le chien de Désila salue les gens. Donc, ils m'ont appelé. J'ai appelé Pico. Je lui ai dit oui, effectivement, salue les gens. Je lui ai dit Pico, t'as moi la patte. Tu sais que Pico n'a pas fait ça. Quand les gens ont donné d'eau, il a pris et puis il a mis. Puis quoi, avant de traverser le goudron, regarde à gauche, à droite, avant de traverser. C'est pour dire qu'effectivement, les chiens, quand ils sont bien éduqués, ils ont une intelligence qu'on ne peut pas comprendre. Ils ont tendance même quand il est content, tu entends. En disant qu'il veut te parler, en disant qu'il doit te parler. Si il pouvait, il allait transformer son langage. Pour un peu répondre. Tu peux répondre, tu te sens à l'aise. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je dirais que pour faire un peu la parallèle, d'abord, je veux dire que tous les hommes ne sont pas ingrats. Tous les humains ne sont pas ingrats. Et concernant l'animal, concernant les animaux, ils sont au revoir parce que vous avez l'exclusivité de prendre soin. Donc, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix entre griffes qui sont toujours scotchées. En tout cas, les chats, quand ils ont le choix, ils vont et viennent. Madame Camoré. Alors, dernière question, tour de table rapidement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui ont des animaux, spécifiquement des chiens, chez eux? Pourquoi est-ce qu'il faut bien les traiter? Dernier message. Je dirais à ces passionnés-là de bien s'en occuper parce que le chien, c'est un animal de compagnon fidèle. Et ceux qui s'en occupent pas, c'est pas trop... C'est pas intéressant. Oui. Il y a d'autres qui les abandonnent. En ces temps de pluie, là, avec les tonnerres et tout, ils sont stressés. Il y avait une peur bleue du tout. Et ils fuguent. Donc, quand ils fuguent, vous êtes obligés de faire des recherches. Il y a d'autres même qui n'en retrouvent plus. Pour récemment, j'ai récupéré un chien sur la route. Il a quitté la maison le 17 janvier, je crois. Ah oui? Oui. Donc, il est maintenant dans la rue. Le 17 janvier. Donc, je l'ai croisé sur la route. J'ai essayé de l'approcher petit à petit, petit à petit. Elle s'est habituée. au bout de cinq minutes, on est devenus amis. OK. Oui. C'est un don quand même. Donc, je l'ai amenée à la maison et on a fait lancer des avis de recherche sur les réseaux sociaux. Et c'est tout récemment, ça ne dépasse même pas un mois, qu'on a retrouvé nos propriétaires. Comme quoi, ils ont besoin de se sentir en sécurité à la maison pour que ce soit là où ils vont avoir le réflexe d'aller quand ça ne va pas. Un message par rapport à ça ? Un message, c'est que que tu sois passionné, que tu fasses l'élevage par passion ou pour le guet, il faut que ça soit bien fait. C'est comme toute activité. OK. Tant que tu ne mets pas du sérieux, ça va se jouer sur le rendement et sur la productivité. Donc, les animaux ont tout besoin d'affection, d'attention, de soins comme un homme. il faut prendre soin pour... C'est important. Si on a décidé d'interagir avec eux, il faut... Yann, un dernier message ? Je peux vous dire à tout le monde vraiment de prendre soin des animaux. Vous devez aimer les animaux parce que c'est vraiment bien. Ça apaise. Merci beaucoup, Désir. Je ne veux pas revenir sur ce que les gens ont dit. Voilà, prenez soin de vos animaux. Ils ont une plus belle manière de vous le rendre. Donc, bisous à Kiki. On espère que Kiki a regardé et a vu. Et de toutes les façons, les animaux n'ont rien demandé. En général, c'est nous qui décidons qu'on en veut. Alors, si c'est pour mal les traiter, à quoi bon ? Donc, pensez-y. Prenez grand soin de vos animaux. Ils vous le rendront bien comme tout le monde a dit. En tout cas, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. C'était bien. Merci beaucoup, Madame Kavoré et Dogland. Merci beaucoup, Tid Nzama et TZ Store. Merci à Dési. Merci à Yann. Merci à vous également, fierté spectateur, de nous avoir suivis. On se dit à très vite avec un autre sujet toujours sur le loft. Merci beaucoup pour votre fidélité. Prenez grand soin de vous et bonne suite de soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501